Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et bien sûr présenté par Wall Data. Le thème de ce soir sera les dernières nouveautés de votre logiciel Wall Master XE. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une mise à jour depuis une semaine et demie à peu près, plus ou moins 3-4 jours. Vous devriez être en 4.676. Voilà ce qu'on va voir ensemble ce soir. Tout un lot de fonctionnalités. On va essayer de rendre ça ludique, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un fil rouge, de partir d'un espace de travail où il y a eu certaines mollets, et ensuite de rajouter plusieurs fonctions à l'intérieur. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent certains raccourcis, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous allez apprendre certains raccourcis clavier. J'entends par exemple, pour afficher certaines informations sur les écrans graphiques, et des choses comme ça. Alors déjà, je souhaiterais savoir une dernière fois avant de débuter, si vous m'entendez correctement, on peut mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct, se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, ok, oui, 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 bon c'est parfait. Donc alors, comme à chaque webinaire, je le répète, c'est-à-dire que si jamais vous avez le son qui assure, qui sature, ou vous entendez un mot sur cinq, dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est éteindre tout logiciel utilisant la bande passante internet. Ça peut être la télévision sur internet, genre BFM ou autre, ou tout type de vidéo en streaming, ou encore un logiciel utilisant la bande passante, comme si jamais vous avez le logiciel Wallmaster qui tourne en temps réel derrière, ou encore un logiciel de téléchargement, vous éteignez tout ça, comme ça au moins là, vous aurez la bande passante vraiment allouée pour le webinaire de ce soir. Donc on est ensemble à peu près pour 45 minutes à une heure maximum. Alors surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir dans le dialogue en direct en posant des questions par rapport à ce qu'on est en train de voir. Voilà, donc je vois que tout le monde entend correctement, et bien on va pouvoir donc débuter. Alors, hop, voilà. Alors pareil aussi, pendant le webinaire, comme à chaque fois, je vais essayer de vous faire participer. C'est pas très compliqué au niveau de la participation, mais en tout cas, moi ça me permet de voir si vous voyez bien la même chose que moi. Alors pour ça, vous avez un outil qui est formidable, c'est le clic gauche de la souris. Alors par exemple, je vous invite à cliquer gauche à l'intérieur de l'écran graphique. Voilà, donc vous pouvez remarquer, vous avez une petite fléchette qui apparaît avec votre nom, votre pseudonyme juste à côté. Voilà, donc si par exemple, je vous demande de cliquer sur la valeur Atos dans le Market Analyzer, voilà, impeccable. Très bien, c'est parfait. Alors donc, premièrement, vous avez normalement eu votre logiciel qui a été mis à jour, comme je le répète, il y a une semaine et demie à peu près. Vous êtes maintenant en 4.676. Il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications de fait, que ce soit à l'intérieur du logiciel, quelque chose que vous, vous ne voyez pas, mais pour qu'il soit plus réactif, plus rapide. On a aussi retravaillé tout ce qui était base de données, à savoir les cotations sur le Forex, et aussi un petit souci qu'on avait concernant les cotations qui sont divisées ou même quelques fois multipliées par mille. Donc tout ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Alors maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'en analyse technique, dans l'idée, on utilise plusieurs types de représentations graphiques. Il en existe plusieurs. Les plus utilisées sont par exemple la courbe, les chandeliers japonais, les bar charts. D'accord ? Alors là, par exemple, est-ce que vous pouvez cliquer sur un chandelier japonais, s'il vous plaît ? N'importe lequel. Alors là, allez-y, il y en a pour tout le monde. Impeccable, je vous remercie. Alors ici, en fait, comme nouvelle fonctionnalité, ça concerne la détection des configurations techniques en chandelier. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, lorsque l'on met deux chandeliers ensemble, ça peut représenter un Rami, autrement, il y a les Doji, il y a les étoiles filantes, etc. Pour ça, vous avez un espace de travail qui a été déjà présent dans votre logiciel en cliquant sur « Démarrer » en haut à gauche, puis « AT Helper ». Et enfin, vous avez l'espace de travail « Swing Trading » avec les chandeliers. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Voilà, impeccable. Donc moi, je ne vais pas le réouvrir dans le sens où il est déjà ouvert, je l'ai déjà ouvert derrière. Eh bien, cet espace de travail est vraiment formidable, puisque grâce au Market Analyzer OneMaster, ici, eh bien, il détecte automatiquement les détections de chandeliers, s'il y a, bien sûr, que ce soit des détections techniques en chandelier à la hausse, lorsque c'est vert, autrement, lorsque c'est neutre, ou on est en indécision, donc c'est bleu, ou tout en bas, hop, je déroule, voilà, des configurations techniques en chandelier qui sont plutôt baissières. Également, bien entendu, sur l'écran graphique, eh bien, on peut voir les configurations techniques en chandelier, et ce, sur tout l'historique de la valeur qu'on est en train d'étudier. Pour ça, il faut aller activer, si je puis dire, un assistant visuel. Alors, comme ça, petite question, comment faites-vous pour ouvrir un assistant visuel ? Voilà, impeccable. Donc, c'est la petite baguette magique en haut à gauche de l'écran graphique, comme ceci. Donc, un assistant visuel, déjà, qu'est-ce que c'est, un assistant visuel ? Comme ça, on l'a indiqué, c'est un assistant visuel, bien entendu, que l'on place sur l'écran graphique, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, ça va vous donner des informations techniques concernant la valeur. Donc, on a toute une liste d'assistants visuels. Moi, celui que je vais activer pour le moment, ce sera donc détection des chandeliers XE. Je clique sur ajouter l'assistant et je valide. Est-ce que vous remarquez quelque chose qui aurait été modifié sur l'écran graphique ? Donc là, vous pouvez cliquer sur quelque chose. Voilà, très bien. Donc, vous le voyez comme moi. C'est super. Donc là, on voit très bien que sur l'historique de la valeur, là, on est... Bon, je vais prendre une valeur un petit peu plus connue quand même. Hop, je vais monter. Voilà, je vais prendre la valeur Accor dans l'idée. Et bien là, sur la valeur Accor et ce, sur tout l'historique, quelle que soit la période de temps utilisée, et bien je vais avoir les détections techniques en chandelier qui sont représentées sous forme de petites icônes. Il y a quelque chose aussi que je trouve vraiment très très bien. C'est que, bien sûr, on voit là... Tiens, si je mets la souris dessus, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un marteau. Ça, c'est un doji. Ici, on va avoir un arami. Doji, arami, marteau, marteau inversé, enfin pendu, quoi. Etc. Mais aussi, et ça, c'est partout dans le logiciel, c'est très très utilisé par nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'en mettant la souris sur l'icône, par exemple, je vais le mettre sur le marteau, eh bien, on vous donne l'utilité de ce que c'est qu'un marteau, mais surtout, on vous donne aussi la validation de ce marteau. Si lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé, le marteau peut éventuellement se transformer en étoile du matin. Si lors de la séance suivante, le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a plus forcément lieu. Vous voyez ? Donc là, on vous donne aussi l'explication. C'est ça aussi la Tessence. C'est l'explication par rapport au signal détecté sur l'écran graphique, entre autres. D'accord ? Mais surtout, ce qui a été modifié lors de cette version, ce sera par rapport à la configuration. Je m'explique. Est-ce que vous voyez toutes et tous la colonne détection de chandelier Wallmaster XE du Market Analyzer ? Si oui, si vous pouvez cliquer sur cette colonne. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Juste en haut à droite de la colonne, vous avez un petit icône qui ressemble à la clé à molette et à un marteau. Si vous pouvez cliquer dessus également, s'il vous plaît. Donc ça, c'est tout nouveau dans le sens où on va cliquer dessus. Voilà. Et bien, vous avez maintenant plusieurs sélections de configurations. Donc, c'est en deux thèmes, si je puis dire. Premier thème, c'est les paramètres de la détection des chandeliers. Donc, on a des périodes de calcul de la taille du corps moyen, la tolérance pour le doji, les rapports corps-ombre dans les marteaux et dans les pendus. Donc ça aussi, ça peut être très utilisé si vous êtes, entre guillemets, initié sur les configurations techniques en chandelier. Mais surtout, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de sélectionner le type de configuration que vous voulez afficher. Puisque là, par défaut, on affiche tout. Mais si pour vous, par exemple, vous ne voulez que les doji, il y a juste à tout décocher au niveau des configurations techniques d'indécision. Si au niveau des configurations haussières, vous voulez que les doji, dragon, les trois soldats blancs, vous décochez les autres, tout bêtement. Tiens, je vais laisser les marteaux quand même. Voilà. Et au niveau des configurations baissières, on va laisser, par exemple, que les doji en pierre tombale, ainsi que le marabosu. Vous faites votre sélection comme ceci. Il y a juste à cliquer sur valider. Automatiquement, l'écran graphique se rafraîchit en fonction de cette nouvelle configuration. Et bien entendu, le cœur de cet espace de travail, qui est le market analyzer, se rafraîchit également et ne va vous détecter que les configurations techniques en chandelier que l'on a sélectionnées. Alors, quelle serait l'utilité ? Eh bien, l'utilité, par exemple, serait, par exemple, alors je ne sais pas, petite question, si vous pouvez répondre par le chat, un O pour oui, un N pour non. Est-ce que vous avez le module ATXpert Divergence Pro dans votre logiciel ? Un O pour oui, un N pour non. Oui, 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 oui. J'ai la plupart qui l'ont. D'accord. Alors, ça, par exemple, vous voyez, cette configuration technique en chandelier peut être fortement utilisée pour cet espace de travail. Donc, je vais l'ouvrir. Je me permets démarrer ATXpert Divergence Pro. Puisqu'on dit, en tout cas, en analyse technique par rapport à la méthode de détection des divergences, à l'intérieur, il est bien d'avoir des configurations techniques en chandelier. OK ? Eh bien là, il suffit donc d'aller activer l'assistant visuel de détection des chandeliers. On valide. Voilà. Et si, par exemple, alors voilà, ici, sur l'USDCAD, alors j'étais, par défaut, là, je suis sur le marché du Forex. Alors, c'est pareil, dans le logiciel, toute méthode fonctionne avec le tour du boursier, que ce soit action, comme je disais, donc tout au début, il me semble que c'était Jean-Claude, si je ne me trompe pas, que ce soit action, SICAV, FCP, matières premières, les devises, varants, bref, tout type de produit financier. Donc là, par exemple, ici, c'était l'USDCAD, il y avait donc une divergence haussière sur le momentum, et en plus, regardez, à l'intérieur de la détection de la divergence haussière, eh bien, on a eu quand même un doji, donc une configuration d'indécision, et donc, ce qui permet de dire que on va pouvoir valider davantage cette détection de divergence haussière dans l'idée, d'accord ? Donc là, rien ne vous empêche de rajouter cet assistant visuel, d'accord ? Vous dites, voilà, je ne veux afficher que les doji, que les trois soldats blancs, que les marteaux, et comme ça, dès que vous avez une configuration de divergence de détecter, automatiquement, elle sera dessinée, voyez, ici, vous aurez le petit icône qui apparaîtra sous les chandeliers japonais, tout simplement. Donc là, pareil, vraiment, on a un espace de travail à utiliser, donc je le répète, c'est dans démarrer, AT helper, et vous avez le swing trading avec les chandeliers. Alors, j'attends qu'ils finissent le calcul du market analyzer. Maintenant, je vais vous parler de quelques petits raccourcis rapides. Quand je dis raccourcis rapides, eh bien, c'est pour avoir des informations sur l'écran graphique. Petit sondage comme ça, est-ce que vous connaissez des raccourcis rapides dans le logiciel OneMaster pour afficher des informations ou cacher des informations sur l'écran ? Alors, s'il y a du non, moi ça me va, c'est impeccable, non, 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 alors c'est parfait. Alors déjà, en fait, par défaut, lorsque vous ouvrez votre logiciel, il y a finalement des aides visuelles. quand je dis aides visuelles, vous voyez, quand je bouge la souris, alors je ne sais pas si par le webinaire vous allez voir, si je vois un petit peu, eh bien, par exemple, on a un croisillon rouge qui apparaît. Alors, il y en a, ça peut gêner, il y en a d'autres, ça ne gêne pas au contraire, mais on peut amener à perdre cette information qui est le petit croisillon rouge. En fait, eh bien, tout simplement, si je tape sur la touche F10 du clavier, voilà, comme ceci, eh bien, le croisillon rouge disparaît. D'accord ? Donc, il suffit de recliquer, enfin, de retaper sur la touche F10 du clavier pour faire réapparaître le petit croisillon rouge. D'accord ? Donc, je vais le noter en même temps dans le chat en direct. F10 égal afficher ou cacher le croisillon rouge de l'écran graphique. Voilà. Donc, comme ça, si vous pouvez le noter sur un petit blocknot, ça peut vous être utile. Autre type d'information. Lorsque je mets la souris sur une bougie japonaise, par exemple, on voit que j'ai un ATSense qui arrive, qui me donne la date du signal, enfin, la date de cette bougie, l'ouverture, donc, open, le high, donc, le plus haut, le low, donc, le plus bas, close, la clôture, volume, la variation par rapport au bar précédent, et entre autres, bien sûr, là, comme j'ai un indicateur qui est la moyenne mobile exponentielle, et me donne le niveau et la moyenne mobile exponentielle à cette date-là. Eh bien, là, c'est pareil, c'est-à-dire que si je tape sur la touche F12 de mon clavier, eh bien, je perds cette information-là, ce qui peut être un petit peu dommage. Donc, je retape sur F12 du clavier, je remets la souris sur mon chandelier japonais, et là, j'ai l'ATSense qui réapparaît automatiquement. Donc, pareil, je vais remettre F12 égal affiché ou caché donc l'ATSense correspondant à la bougie japonaise. Voilà, je viens de vous remettre aussi cette information dans le chat en direct. Autre chose aussi, un autre raccourci rapide qui a été rajouté, c'est en tapant sur la touche CTRL ou autrement dit contrôle du clavier, ça se trouve normalement en bas à gauche de votre clavier, donc je tape dessus. Et donc là, vous allez avoir, c'est un outil que je trouve qui est formidable, c'est un petit cartouche jaune qui apparaît, et suivant où se trouve votre souris et par rapport au dernier cours reçu, donc la dernière date aussi de cotation reçue, par exemple ici, vous voyez, j'ai mon bar qui est là, là où il y a l'icône où il y a les trois soldats blancs, et bien si je mets la souris au niveau, dans l'idée de ma résistance qui se trouve tout en haut, et bien là, ça me donne tout bêtement l'écart du prix par rapport à ma position de mon curseur. Donc là, par exemple, mon curseur est à 4,12% au-dessus du dernier cours reçu, ce qui fait 2,443 points. Pour faire disparaître cette information, il suffit de retaper sur la touche contrôle du clavier et ça disparaît. Donc je vais mettre CTRL égal affiché ou caché, pareil, c'est un système de cache-cache, ou caché l'information sur l'écart du curseur donc par rapport au dernier cours reçu. hop, voilà. Donc la touche CTRL de votre clavier. Ça c'est bon. Ensuite, on va revoir aussi une manipulation parce que je trouve que j'ai encore des questions là-dessus. À savoir, on me pose souvent la question, on me dit, voilà, peut-on déjà ouvrir un deuxième écran graphique ? Alors là, je réponds tout de suite, oui, on peut ouvrir autant d'écrans graphiques que vous le souhaitez sur le même espace de travail. Ah bah, question, tant que vous êtes là ce soir, j'en profite, comment faites-vous pour ouvrir un écran graphique s'il vous plaît ? Utilisez votre clic gauche de la souris pour montrer l'endroit. Voilà, parfait. Donc en fait, il y a deux endroits, donc c'est dans l'onglet outils, puis ici, le raccourci rapide graphique, ou autrement, vous avez l'onglet graphique et tout à gauche, vous avez le bouton ouvrir. D'accord ? Donc là, je clique sur ouvrir. Alors, le but ici, est de vous expliquer ou de vous réexpliquer comment fait-on pour déplacer une ressource, entre autres, un écran graphique et de le placer sur son espace de travail. Donc là, je clique sur graphique de base, je clique sur ouvrir. Un écran graphique s'ouvre automatiquement, tout comme d'ailleurs un market analyzer ou un master, s'ouvre en mode pop-up. Une pop-up, qu'est-ce que c'est ? C'est une fenêtre volante. Ok ? Pourquoi une fenêtre volante ? Eh bien, tout simplement, si à la maison, vous avez une configuration PC avec deux écrans, trois écrans, quatre écrans, eh bien, comme ça, vous pouvez aisément attraper l'écran graphique, donc sur la barre grise tout en haut, déplacer l'écran et le placer sur n'importe quel autre écran, votre télévision, suivant comment est votre configuration PC à la maison. Là, ici, nous avons un seul écran. Eh bien, le but, dans l'idée, sera de placer l'écran graphique qui est en pop-up et le mettre à droite de l'écran graphique actuel qui est juste derrière. Pour ça, c'est très simple. Je reste cliqué gauche dans la barre grise tout en haut. Je descends ma souris. Et là, regardez ici, est-ce que vous voyez toutes et tous un petit losange opaque qui apparaît ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Je vous en remercie. Pour pouvoir placer l'écran graphique à droite de l'écran actuel, il me suffit de mettre le curseur de ma souris sur le bras droit du losange, comme ceci. Automatiquement, j'ai toujours le clic gauche enfoncé. Automatiquement, j'ai une ombre bleue qui apparaît. Eh bien, cette ombre bleue montre le futur emplacement de mon écran graphique si et seulement si je lâche mon clic gauche de la souris. Alors, là, je lâche. Toc ! Automatiquement, il me met mon écran graphique à droite. Alors, l'intérêt d'avoir comme ça, entre guillemets, l'intérêt d'avoir un autre écran graphique d'ouvert, ce peut être d'utiliser une autre période de temps. Par exemple, mon premier écran qui est ici, il est en données journalières, c'est-à-dire qu'une bougie représente une journée de cotation boursière. Si l'autre, je veux mon écran graphique mais plus en très long terme, eh bien, dans ces cas-là, je peux cliquer sur le bouton tout en haut pour changer de période et me mettre en unité de temps majeure qui correspond à la semaine, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine de cotation boursière, tout simplement. OK ? Maintenant, on me pose la question, on me dit, voilà, ça c'est super, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le mettre à droite, mais comment puis-je faire pour le sortir de cette configuration, à savoir de le mettre ailleurs qu'à droite, bien qu'il soit déjà ancré dans mon espace de travail ? Vous allez voir, c'est aussi simple. Est-ce que vous voyez toutes et tous, pareil sur l'écran graphique qu'on vient de rajouter, tout en haut, il y a une petite barre grise et c'est marqué PX1 une semaine. Voilà, si vous pouvez cliquer dessus, un maximum de clics sur cette barre-là, je vous remercie. Eh bien, tout simplement, pour sortir cet écran graphique qui se trouve à droite de l'espace de travail, pour le sortir, j'ai juste à rester cliquer gauche dessus, sur cette barre grise et de tirer vers le haut. Hop ! Et là, je lâche. Et voilà, donc mon écran graphique, maintenant, est redevenu en mode pop-up. Maintenant, il faut savoir une chose, quand on ouvre comme ça plusieurs écrans graphiques et qu'on a un seul écran, n'oublions pas qu'on fait de l'analyse technique. Qui dit analyse technique, dit analyse, entre autres, chartisme, donc discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on fait des tracés de lignes, d'accord ? Pour ça, il faut quand même un maximum de largeur, il faut de la place, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais pour ça, vous avez la possibilité non pas de le mettre à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, mais en fait, de les imbriquer, un peu comme des poupées russes. Donc pareil, je reste cliqué gauche sur la barre grise, je déplace ma souris et je mets le curseur de ma souris à l'intérieur de mon losange opaque. Comme ceci. Ah ! Question, j'avais deux écrans, j'en ai plus qu'un, où se trouve l'autre écran graphique, s'il vous plaît ? Voilà, regardez tout en bas, effectivement, vous avez maintenant deux onglets, le premier onglet qui correspond à mon écran graphique journalier, le deuxième onglet qui correspond à mon écran graphique donc plutôt hebdomadaire, weekly. Alors, petite astuce d'utilisation, on voit ici les onglets qui se trouvent en bas. Alors, on peut se dire que pour la lecture, nous on lit plutôt de haut en bas, de gauche à droite. Donc, si on lit tout en haut l'information et qu'il faut mettre les yeux tout en bas, ça peut être vraiment casse-pieds, d'accord, à la longue. Ne vous inquiétez pas, ce que vous pouvez faire tout simplement, eh bien, c'est de mettre les onglets plutôt que de les avoir en bas, eh bien, les mettre en haut. Comment faire ? Très simple, il suffit d'effectuer un clic droit sur n'importe quel onglet se trouvant tout en bas et on coche l'option haut. Est-ce que vous voyez toutes et toutes l'option haut ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Je clique dessus. Hop ! Et maintenant, où se trouvent les onglets ? Si vous pouvez cliquer dessus. Impeccable. Voilà, super. Pareil, autre fonctionnalité aussi qui peut vous être très très utile au niveau de l'organisation de vos onglets, ça serait de les renommer. Par exemple, là c'est marqué CC un jour, mon CC c'est le mnémonique de CIC, peu importe, mais ce que je souhaiterais c'est que cet onglet s'appelle par exemple moyen terme et que l'autre s'appelle long terme. Et bien ça, c'est très simple. Un clic droit, par exemple, sur le premier onglet que l'on veut renommer et on clique sur renommer. Il me demande de taper un titre. Je vais l'appeler par exemple analyse moyen terme je clique sur OK le deuxième onglet je clique dessus je fais un clic droit je renomme et je l'appelle par exemple analyse long terme et je clique sur OK vous voyez ? Ça c'est impeccable. Ce qu'il y a de bien aussi par exemple vous voyez à gauche dans le market analyzer nous sommes sur une détection technique en chandelier mais si par exemple je veux rajouter un autre market analyzer et bien je peux également je clique sur outils market analyzer et je peux par exemple ouvrir l'analyse de la séance je clique sur ouvrir et là au niveau de la manipulation c'est exactement pareil que les écrans graphiques je reste cliqué gauche dans ma barre grise je déplace ma souris et je mets le curseur au centre de mon losange où se trouvent mes onglets par contre si vous pouvez cliquer si jamais vous les voyez au niveau de mes market analyzer tout en bas donc là j'effectue un clic droit je les mets en haut et donc comme ça j'ai la détection en chandelier l'analyse de la séance voilà et je sais que là je peux faire mon analyse moyen terme et mon analyse donc plutôt long terme OK donc là c'est vraiment je trouve en tout cas indispensable de connaître cette manipulation ça vous permet vous aussi d'être beaucoup plus à l'aise dans la manipulation quand je dis la manipulation c'est créer tout bêtement votre propre méthode de travail si jamais vous en avez une ou même de tester de mettre un écran deux écrans trois écrans comme vous le souhaitez autre particularité aussi alors d'abord petit sondage pareil O pour oui N pour non est-ce qu'il y en a qui travaille en temps réel c'est à dire en intraday ça peut être en 5 minutes en 15 minutes en 1 minute un O pour oui un N pour non parce que l'astuce que je vais vous donner et bien je pense vous sera très très utile donc pour ceux qui font de l'intraday d'accord moi c'est plutôt moitié moitié bon alors ce qui se passe c'est que lorsque nous sommes en intraday donc je vais mettre par exemple sur accord en 5 minutes voilà on aimerait bien connaître l'échéance du bar quand je dis l'échéance du bar par exemple il est donc là le marché est fermé alors attendez je vais me mettre sur une valeur qui cote sur le futur du CAC 40 dans l'idée il est 18h27 je suis en 5 minutes ok donc en 5 minutes c'est à dire que toutes les 5 minutes j'ai un nouveau chandelier qui doit apparaître bon 18h27 donc ça veut dire que avant d'avoir mon prochain chandelier il faut que j'attende 3 minutes mais bon ce qui peut être embêtant c'est d'avoir la montre en main plus regarder le chandelier japonais ce qu'on aimerait c'est avoir une information quelque part qui me donne un compte à rebours me dire attention il reste 2 minutes et 57 secondes avant que mon chandelier apparaisse et bien ça vous pouvez l'avoir donc alors par contre pour ça il va falloir que je me connecte en temps réel donc je vais fermer le logiciel voilà je vais le réouvrir et je vais me connecter surtout voilà je clique sur connexion ça sera mieux pour recevoir les cotations donc là il y en a pour quelques secondes seulement superbe ok on attend que le market analyzer se charge enfin les market analyzer parce que j'en ai 2 vous voyez à quelle rapidité ça s'ouvre voilà je suis ici sur le CAC futur dernière connexion reçue 18h25 enfin 18h28 et 31 secondes mais j'aimerais avoir cette information du compte à rebours comment faire c'est très simple il suffit donc de cliquer donc effectuer un clic droit et de faire apparence générale du graphique voilà comme ceci et là vous allez avoir une option qui est affichée des comptes des barres qui est par défaut sur non je clique sur non est-ce que vous voyez cette information déjà excusez-moi j'ai oublié de vous demander si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît l'information affichée des comptes des barres voilà je clique sur non pour demander l'option oui qui se trouve donc juste en dessous voilà les fléchettes je clique sur ok et je clique sur ok comme ceci là je vais me mettre sur la donnée donc du CAC 40 futur alors pour ça bien sûr il faut attendre que j'ai un tic qui tombe remarquez en haut à droite de l'écran graphique est-ce que vous voyez le compte à rebours qui apparaît si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît voilà parfait superbe donc là par exemple bon pour le coup j'attends que les fléchettes disparaissent je vous remercie de votre activité voilà là regardez là ça se met en orange ça veut dire attention chaud on va avoir une nouvelle bougie japonaise qui va apparaître forcément puisque les 5 minutes vont s'écouler 7 6 5 alors bon on ne crie pas bonne année dès qu'on arrive à 0 0 1 toc et donc vous voyez j'ai bien la bougie japonaise voilà qui est apparue en tout cas la bougie le tic de 18h30 qui est apparue est-ce que vous le voyez attendez je vais juste grossir un petit peu voilà est-ce que vous voyez la dernière cotation reçue c'est la petite barre horizontale qui apparaît sur 18h30 et là rebelote on a le compte à rebours qui se remet à 4 minutes 35 au moins là vous voyez vous avez l'information en temps réel qui apparaît sur votre valeur donc ça aussi ça vous aide très très utile ok alors petite question encore une vous allez me dire je vais me remettre en données journalières comme ceci vous me répondez par O pour oui N pour non s'il vous plaît est-ce qu'il y en a qui utilisent la représentation graphique des bar charts un O pour oui un N pour non parce que là ça peut vous être utile ou en tout cas ceux qui ne l'utilisent pas oh la 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 majorité est non ceux qui n'utilisent pas les bar charts vous serez peut-être amené à utiliser les bar charts parce que je vais vous montrer un outil qui est vraiment très très intéressant on a quand même plus de noms que d'ouïs ce soir pour les bar charts alors je vais ouvrir en parallèle pour le coup donc je vais retirer mon onglet voilà je vais mettre deux écrans graphiques côte à côte ok je vais me mettre sur la valeur accord et je vais me mettre sur la même période de temps voilà donc là j'ai deux fois le même écran graphique on voit bien les chandeliers japonais alors déjà tiens une question de manipulation voilà vous savez ou vous ne savez pas mais en tout cas alors je vois qui dit HA HA c'est Aikinaishi alors comment faites-vous pour changer de représentation graphique des cours de passer de chandelier par exemple à bar charts je vous laisse encore 5 secondes pour ceux qui savent voilà impeccable effectivement il vous suffit de cliquer en haut sur prix on voit bien d'ailleurs la représentation qui est donnée au niveau de l'illustration qui est les chandeliers je clique sur prix là je suis bien dans ma zone numéro 1 forcément j'en ai qu'une j'ai bien prix qui est activé et j'ai représentation chandelier là moi je vais me mettre en bar chart et je clique sur ok puis ok en fait je vais vous dire sincèrement ce qui se passe pourquoi la majorité de nos clients entre autres et je ne pense pas que nos clients parce que dans le monde de la bourse pourquoi il y en a qui n'utilisent pas les bar chart parce que visuellement et bien c'est pas évident de lire les bar chart parce qu'en fait ça fait juste des barres très très fines noires avec vraiment une petite information verte et rouge bon c'est ça aussi qui peut gêner et bien pour ça notre équipe d'analyse technique a créé quelque chose qui est très très bien c'est un assistant visuel qui s'appelle bar chart analyzer alors pour l'activer vous l'avez compris il faut cliquer sur la petite baguette magique en haut à gauche de l'écran et en fait et bien cet assistant visuel bar chart analyzer qui est ici j'ajoute l'assistant je valide et bien vous allez pouvoir rajouter des informations visuelles donc de donc de coloration différente selon plusieurs on va dire entre guillemets thèmes en analyse technique par exemple ici est-ce que vous voyez déjà l'assistant visuel qui est apparu en haut à gauche de la zone graphique là on voit d'ailleurs il y a un bouton activé trois gris un bouton ici de croisillons et ensuite une clé à molette et un marteau voilà si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ça montre que vous voyez la même chose que moi comme ça il n'y a pas de quiproquo parfait je vous en remercie là par exemple ici nous sommes en mode activation sur la coloration des bar charts en fonction de la variation le bar charts est vert lorsque le dernier cours est au dessus du cours d'ouverture et le bar chart est rouge lorsque le cours est en dessous du cours d'ouverture donc là pareil ça vous dessine clairement visuellement la tendance de la valeur autre type d'information aussi qui n'est pas des moindres c'est la coloration des bar charts en fonction des volumes c'est à dire que le bar charts devient bleu lorsque le volume du bar est au dessus du volume moyen d'accord autre type d'information aussi très utilisé c'est la coloration des bar charts en fonction du RSI donc il y a juste à cliquer vous voyez sur la petite icône voilà je mets un petit peu plus d'historique donc les bar charts sont rouges lorsque le RSI est dans une zone de surachat et le bar chart est vert lorsque le RSI est dans une zone de survente ok et bien sûr vous avez le bouton off qui permet de remettre le bar chart on va dire à l'état d'origine c'est à dire sans les informations de couleur autre particularité de cette racistance visuelle aussi qui est très très bien c'est que vous avez la possibilité de rentrer dans les paramétrages d'accord par exemple pour la coloration des bar charts en fonction des volumes vous pouvez choisir justement et bien le volume moyen ce qui est sur 20 derniers bars 40 derniers bars 50 ou 10 comme vous le souhaitez autrement si au niveau de la coloration des bar charts en fonction des volumes si vous voulez des volumes par rapport à l'OBV le on balance volume aussi d'accord pareil on parle du RSI vous avez la possibilité de choisir la période de l'indicateur du RSI par défaut c'est neuf on sait qu'il y en a qui vont utiliser qui vont préférer du 14 d'autres aussi j'ai déjà vu du 10 du 15 du 17 là pareil vous avez la possibilité de rentrer dans les paramétrages et de faire en sorte que l'assistant visuel au départ Wild Data devienne votre propre assistant visuel aussi pour ceux qui l'utilisent vous avez la possibilité de colorier les bar charts en fonction de la tendance de l'indicateur exclusif Wild Data qui est le Wild Data Train Indicateur ou WTI voilà il suffit de cliquer dessus comme ceci et là on voit bien donc en réalité les différents niveaux de hausse et de baisse en fonction de cet indicateur alors je vais en poser pour vous poser une question pardon pour vous poser une question de manipulation comment faites-vous s'il vous plaît pour rajouter une nouvelle zone graphique à votre écran graphique par exemple le RSI ou le WTI à vous clic de souris voilà alors pour Daniel et les autres en fait même plus simple que ça il suffit de cliquer vous voyez sur la barre bleue où c'est marqué Accor 26605 vous voyez juste là voilà je vois Riton qui a cliqué dessus si pour les autres aussi vous pouvez cliquer au même endroit ça montre que vous voyez la même chose que moi s'il vous plaît voilà parfait donc un clic gauche de souris dessus et là pareil aussi on a pensé à nos utilisateurs c'est à dire qu'on a changé l'illustration graphique à l'époque l'illustration était identique à l'illustration graphique pour ajouter un indicateur dans une zone alors que là c'est pour ajouter une nouvelle zone graphique donc je clique dessus j'arrive ici dans la liste donc par exemple je vais rajouter le WTI entre autres je clique dessus je clique sur valider voilà donc là par exemple j'ai le WTI rien ne m'empêche de rajouter maintenant le RSI ou excusez mon anglais le relative string index je valide voilà alors pareil automatiquement lorsque l'on rajoute un indicateur il est colorié de façon donc coloration syntaxique c'est à dire que dès que c'est haut dès qu'on voit une tendance haussière sur l'indicateur c'est vert dès que c'est une tendance baissière c'est rouge j'en profite pour poser pour répondre à la question de Pascal et pourquoi pas une telle fonctionnalité sur les chandeliers en réalité vous pouvez mettre cette fonctionnalité sur les chandeliers par contre le souci qu'il va y avoir c'est au niveau couleur c'est pour ça qu'on l'appelle bar chart analyzer si par exemple je repasse en chandelier on peut le faire bien entendu voilà regardez ici en fait on peut confondre le vert avec le vert le rouge avec le vert le rouge avec le rouge le rouge avec le vert bref vous voyez ça fait des couleurs un petit peu fluo donc c'est vrai que pour ce côté un petit peu visuel il est quand même plus simple de le lire avec les bar charts simplement ok alors où en est-on nous concernant les nouveautés donc alors ça on a vu bar charts analyzer on a vu tant que nous sommes dans les indicateurs question si vous pouvez me répondre pour O pour oui N pour non connaissez-vous s'il vous plaît l'ATX store ATX store un O pour oui un N pour non 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 j'ai un oui tout de même merci non 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 oui 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 ok on a plus de non que de oui alors pour vous répondre et pour vous donner une définition simple et efficace l'ATX store c'est la caverne d'Alibaba de votre logiciel Wallmaster XE où il y a plus de 400 ressources téléchargeables et ce gratuitement quand je dis une ressource ça peut être des écrans graphiques des nouveaux indicateurs des nouveaux market analyzers des colonnes seules que vous pouvez ensuite rajouter à vos market analyzers ça peut être aussi des assistants visuels vous devez certainement avoir des smartphones des tablettes tactiles très souvent vous connaissez certainement Android Market l'Apple Store où on peut rentrer à l'intérieur et télécharger des applications qui soient payantes ou gratuites et bien là c'est pareil mais pour votre logiciel pour y accéder c'est très très simple il suffit de cliquer sur Communauté Walldata tout en haut de votre barre de commande principale et ensuite de cliquer sur le lien téléchargement ATX Store est-ce que vous voyez le bouton téléchargement ATX Store si oui si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît voilà parfait je vous en remercie je clique dessus ensemble ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger donc deux indicateurs spécifiques alors déjà pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne alors ça c'est vraiment à utiliser sans modération à gauche vous avez les différents thèmes de type de téléchargement donc vous avez le thème des alertes assistants visuels vous voyez des colonnes que vous pouvez ensuite mettre dans vos market analyzers un peu comme construire un Lego des écrans graphiques des espaces de travail des indicateurs graph analyzers market analyzers entiers des stratégies et aussi on a le bouton nouveauté donc nous on va se diriger là dessus je clique dessus en cliquant sur nouveauté je vais avoir tout bêtement les 5 dernières toutes nouvelles par exemple ici datant du 19 juin ça a été téléchargé 21 fois bon il est tout nouveau c'est le R2 droite de régression linéaire c'est une colonne alors quand on ne sait pas ce que c'est vous avez une description qui vous dit ce que c'est donc il s'agit du taux de corrélation entre les cours et la droite de régression linéaire en cliquant sur la petite illustration hop on a l'agrandissement de la ressource d'accord bon c'est une image on ne l'a pas encore téléchargée mais vous voyez ça vous donne ici la colonne de régression linéaire R2 ok je reviens en arrière et nous ce qui va nous intéresser ce soir et bien ce sont ces deux indicateurs MACD MME Colors et Stochastic MME Color qu'est-ce que ça fait donc si je clique sur MACD MME Color je clique dessus et bien tout simplement ça colore l'intérieur du croisement entre le MACD et sa moyenne mobile pareil pour la Stochastic et sa moyenne mobile on voit souvent vous savez une stochastique avec une moyenne qui suit d'accord où on voit les croisements et bien là clairement au niveau visuel au niveau de l'interprétation ATO6 ce sera beaucoup plus rapide pour vous on voit tout de suite les tronçons entre guillemets les segments qui sont plutôt baissiers puisqu'ils sont coloriés en rouge et les segments haussiers puisqu'ils sont coloriés en vert alors comment faire pour l'avoir dans son logiciel vous allez voir c'est très simple il suffit de cliquer sur le bouton télécharger juste en dessous la ressource à télécharger est-ce que vous voyez le bouton télécharger si vous pouvez cliquer dessus voilà superbe donc je clique sur télécharger 1 et télécharger 2 et regardez en bas à gauche c'est marqué donc le pack stock MME color a bien été téléchargé un autre paquet en attente d'accord donc c'est à dire que j'ai téléchargé 2 paquets cliquez ici pour redémarrer votre logiciel et finir l'installation on suit ce qu'il nous dit tout bêtement je clique ici êtes-vous sûr de vouloir quitter votre logiciel je clique sur oui le bureau courant swing trading je l'ai modifié comme je ne l'ai pas enregistré il me demande automatiquement si je veux l'enregistrer oui je l'enregistre toc automatiquement il se ferme pour mieux s'est réouvrir par la suite et là vous voyez donc j'ai cette information qui apparaît librairie des indicateurs centre de recherche WallData vous avez 2 paquets de ressources prêts à être installés alors là vous ne vous embêtez même pas vous cliquez sur installation automatique voilà c'est fait on rentre dans son logiciel alors très souvent parce qu'on a déjà eu justement ce genre de remarques au téléphone au support technique on nous dit bon écoutez la texte store c'est génial je télécharge ce que je veux mais ce qu'il y a quelques fois je télécharge tellement que je ne sais plus ce que je viens de télécharger et bien pour ça vous avez une nouvelle icône aussi pareil qui se trouve dans les raccourcis rapides dans l'onglet outils qui s'appelle récemment installé est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ça montre que vous voyez la même chose que moi voilà impeccable donc et bien ce bouton là correspond vraiment au paquet téléchargé puis installé de votre ATX store je clique dessus voilà et là je vois regardez les deux derniers c'est stock fast color et MACD MME color donc je clique par exemple sur MACD MME color il me donne tout de suite la façon la manipulation à effectuer pour pouvoir rajouter mon indicateur d'accord ouvrir un bureau contenant un graphique etc etc pareil pour le stochastique donc alors moi je vais le rajouter dans une nouvelle zone je vais retirer ça et ça avant toute chose je vais rajouter le MACD et sa MME seul vous allez voir la différence comme ça ajouter indicateur donc alors MACD MME voilà donc en fait le MACD tout bêtement je l'ouvre voilà ce que ça donne ok est-ce que vous voyez la zone graphique que je viens de rajouter s'il vous plaît si vous pouvez cliquer à l'intérieur donc là très bien je vous remercie là on voit clairement qu'on a le MACD qui est en bleu et gras avec sa ligne de moyenne mobile qui est en pointillé et rouge maintenant en plus de ça je vais rajouter la zone graphique correspondant à l'indicateur MACD MME color MACD MME color hop 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 je remonte MACD MME color et je clique sur valider voilà alors vous voyez ici on voit clairement que les zones sont bien coloriées maintenant sachez une chose c'est que vous pouvez modifier la coloration bien entendu comment faire c'est très simple on clique sur MACD MME color voilà on demande la couleur de fond mais surtout la couleur de croisement là je change la couleur de croisement je vais mettre du vert par exemple alors le vert je vais mettre c'est du rouge voilà couleur de fond on va mettre du vert comme ceci et je vais mettre vraiment 100% pour que ce soit bien visible bien net et regardez c'est quand même juste un sondage vous faites ça avec le clic de la souris s'il vous plaît vous préférez que les zones graphiques entre le MACD nu entre guillemets ou le MACD colorié si vous pouvez cliquer dessus ah j'ai toujours des rebelles qui préfèrent justement le côté on va dire naturel voilà donc vous voyez en tout cas visuellement ça peut vous être d'une grande utilité juste à côté je vais rajouter la stochastique voilà tant qu'on l'a téléchargé autant qu'on l'affiche aussi pour vous montrer que ça fonctionne donc alors c'était stochastique la fast il me semble donc je vais prendre la stochastique rapide valider voilà et je rajoute aussi la stochastique color donc alors hop IKMNOPQRS stock fast color valider là pareil je clique dessus je rajoute ma couleur de croisement donc il serait du rouge ma couleur de fond qui serait du vert je mets 100% et je clique sur ok voilà qui est fait vous voyez très simplement j'ai su rajouter hop je vais grossir un petit peu voilà j'ai su rajouter très simplement l'indicateur que je viens de télécharger ok voilà alors donc ça on a vu coloration décroisement de bandes ça c'est bon alors il faut que je regarde l'heure aussi pour éviter de ne pas trop dépasser alors maintenant voyons une chose aussi là on va parler un petit peu plus on va dire outils de tracé chartiste voilà donc alors je vais me permettre de mettre mes écrons graphiques hop en mode onglet ok comme ceci je vais avoir un maximum de place alors petite petite aussi astuce d'accord là par exemple je vois que j'ai 3 zones graphiques si je veux très rapidement afficher que les bougies japonaises c'est à dire cacher la stochastique et la stochastique coloriée mais sans les supprimer un double clic gauche dans la zone que je veux agrandir tout simplement tac tac d'accord et un redouble clic gauche tac tac pour réafficher mes deux zones graphiques qui étaient cachées voilà comme ceci alors les outils de tracé chartiste bon déjà tiens j'ai un truc de mémoire vous allez peut-être m'aider où se trouvent les outils de tracé chartiste s'il vous plaît à votre avis impeccable je vous en remercie on clique sur l'onglet graphique très bien donc là ici il y a de nouveaux tracés chartiste qui sont venus avec cette version là qui est la 4.676 alors il va y avoir en gros 3 nouveaux tracés chartiste qui sont apparus le premier c'est le triangle on peut tracer très simplement un triangle deuxièmement ça va être le tracé du canal oblique automatique et troisième aussi tracé qui existait mais qui a été grandement amélioré qui est la fourchette d'Andrew on va commencer par le triangle le triangle très simplement pour le tracer d'accord il suffit de mettre la souris dessus vous voyez ici donc je clique sur triangle là il est activé tout de suite qu'est-ce que je vois je vois qu'en arrivant sur mon écran graphique automatiquement ma flèche n'est plus blanche elle se trouve bleue avec un petit icône plus ça veut dire que là je suis prêt à rajouter un tracé le tracé qui est enfoncé qui est le triangle alors là j'y vais pour pouvoir tracer un triangle un triangle vous êtes d'accord il y a trois points ben là en fait on va pouvoir le tracer en trois points tout simplement donc là je vais cliquer tout en bas pour mettre le premier point toc et vous voyez je ne sais pas si vous allez voir sur le webinaire je le bouge tout doucement pour faire exprès et bien je vois mon premier point qui est totalement figé d'accord qui est aimanté en bas j'ai mon deuxième point ici qui suit mon curseur donc là je déplace mon curseur et je place sur mon deuxième point je clique toc voilà mon deuxième point est fait et là ce qui est vraiment magique vous voyez c'est qu'en étirant en fait je construis visuellement mon triangle d'accord donc là ici par exemple je vais le construire comme ceci et je fais un dernier clic gauche de la souris pour dessiner mon triangle le voilà et ce qu'il y a de bien c'est que là par rapport au tracé chartiste il me semble que peu le savent mais vous pouvez tracer en mode rafale d'accord c'est un peu comme un appareil photo réflexe un numérique réflexe vous cliquez sur le bouton vous restez cliqué et tac 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 ça fait 150 photos à la seconde là c'est pareil pour les tracés alors le but bien sûr n'est pas de faire 150 tracés à la seconde vous l'aurez compris mais en tout cas tant que je suis en mode ajout de tracés je peux tracer autant de triangles que je souhaite donc là 1 2 et 3 1 2 et 3 1 2 et 3 vous voyez très simple maintenant on va passer au mode suppression d'accord c'est à dire que je vais faire un petit peu de ménage pour aller chercher les autres tracés chartistes pour supprimer très simplement à un tracé quel qu'il soit voilà je clique dans les outils d'action juste en haut dans l'onglet graphique je clique sur voilà la petite croix rouge est-ce que tout le monde voit la petite croix rouge ici ? c'est l'option suppression je clique dessus et je vois que je suis activé dessus pareil regardez bien l'illustration qui se trouve à côté du curseur de la souris j'ai la souris qui est bleue et j'ai l'illustration qui me dit qu'on est en mode suppression là il suffit de mettre la souris sur le tracé à supprimer j'ai bien le doigt qui apparaît dessus le tracé qui se met en mode turquoise d'accord qui est allumé j'effectue un seul clic gauche de la souris toc et c'est supprimé attention fonction irréversible ok là je clique dessus je clique je clique d'accord comme ceci et pour revenir en mode normal parce que là je suis en mode suppression je veux sortir du mode suppression je clique sur la petite souris blanche ici dans la catégorie action tout simplement comme ça on revient en mode normal ok donc ça c'était pour le triangle maintenant voyons quelque chose qui est génial à l'époque en 1872 dans votre logiciel Wallmaster XE je dis ça en plaisant bien entendu pour tracer on va dire un canal donc c'est quoi c'est deux droites parallèles voilà ce qu'il fallait faire je vous montre la manipulation il fallait sélectionner une ligne de type libre une ligne oblique je clique dessus je vais la grossir volontairement je change couleur également volontairement je vais par exemple créer un canal tiens ici voilà donc là je crée ma ligne oblique ok est-ce que vous voyez toutes et tous ma ligne oblique s'il vous plaît si vous pouvez cliquer dessus superbe pour pouvoir effectuer une parallèle il fallait faire un clic droit dessus dupliquer d'accord ce qui me recréait vraiment la parallèle parfaite il suffisait de faire un clic gauche dessus déplacer puis un clic gauche pour lâcher et voilà mon canal qui était dessiné ok maintenant c'est fini vous avez une nouvelle fonction qui est tout simplement l'outil canal il suffit de cliquer dessus vous voyez c'est juste ici figure canal donc je clique dessus pareil vous pouvez choisir votre couleur type de ligne etc pour effectuer un canal c'est très simple en fait c'est la même particularité ce qu'il faut c'est dessiner une première ligne oblique et ensuite le canal sera dessiné automatiquement donc alors je vais dessiner une ligne oblique petite parenthèse c'est pas parce que je dessine cette ligne là et ce canal là qu'il faut la prendre en compte pour votre prise de décision ok je me détache de toute responsabilité au niveau de votre vrai portefeuille bien entendu je fais un clic gauche un clic gauche donc vous voyez là c'est pareil je dessine en fait une ligne oblique mais maintenant je tire la souris vers le haut et regardez comme c'est magique là ici j'ai juste à viser pour essayer de faire toucher deux points bon là je vais pas y arriver voilà ce qui est très très bien fait c'est qu'on a en plus l'intérieur du canal qui est dessiné qui est colorié donc là pareil aussi pour le côté visuel c'est très très intéressant et un clic gauche pour lâcher pareil là n'oublions pas je suis en mode rafale donc je clique comme ceci comme ceci je tire vers le bas regardez à la vitesse à laquelle je trace un canal je trouve ça vraiment au niveau de la manipulation et de l'ergonomie là vous allez gagner énormément de temps vous allez gagner énormément de temps pour vos analyses on va dire discrétionnaires d'accord allez hop je supprime toc 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 et toc maintenant autre tracé chartiste c'est la fourchette d'Andrew alors la fourchette d'Andrew là aussi elle existait ça je vais pas vous mentir elle existait mais par contre au niveau de la fourchette d'Andrew à l'époque il n'y avait que 1, 2 et 3 lignes il y avait 3 lignes d'accord donc déjà je vais la tracer ce sera même beaucoup mieux pour tout le monde donc je prends l'outil de tracé ici de la fourchette d'Andrew donc là pareil ça se dessine en fait en 3 points donc vous avez la baisse comme ceci et le point final voilà d'accord et voilà ma fourchette qui est dessinée ici la différence qu'il y a c'est que on va dessiner automatiquement l'intérieur en fait on va colorier l'intérieur des différents segments de la fourchette d'Andrew ça c'est top mais c'est pas tout c'est à dire qu'au niveau de cette fourchette d'Andrew maintenant comme elle s'est un petit peu vulgarisée et bien chacun va y mettre ses différents niveaux je m'explique en effectuant un clic droit sur la fourchette puis en cliquant sur modifier j'ai accès voilà comme ceci à différentes options donc bien sûr comme tous les autres types de tracé c'est l'apparence je peux changer par exemple le type de tracé ça nickel la transparence si je le souhaite mais surtout l'affichage est-ce qu'on affiche les lignes intermédiaires donc oui c'est des petites lignes en pointillés mais je peux également afficher les lignes intermédiaires mais également mettre le texte vous voyez 0% 25% 50% 75% et 100% ce qui va être bien je peux même rajouter mes propres pourcentages il suffit de mettre ici à la suite de faire un point virgule de mettre admettons je sais pas moi 125% je tape sur la touche entrée du clavier et regardez j'ai mon nouveau segment qui vient d'apparaître qui est le 125% je veux aller plus loin je veux mettre pourquoi pas 129% je tape 129 la touche entrée du clavier et je tape je vais mettre tout devant je vais mettre 10% maintenant le 10 il existe déjà je vais mettre quelque chose de négatif moins 25% donc je tape moins 25 et point virgule la touche entrée du clavier et me trace ce moins 25% ce qui va être génial c'est qu'il suffit de cliquer gauche sur définir comme style par défaut juste en bas à gauche je clique sur ok comme ceci je retourne sur notre valeur tiens je veux tracer une fourchette d'Andrew je vais me mettre en weekly par exemple est-ce que je peux pas avoir un truc haussier voilà comme ceci je prends ma fourchette premier point deuxième point troisième point et regardez ce qui est magique c'est que j'en ai fait ma propre mon propre style de fourchette d'Andrew je vais grossir volontairement ma zone regardez je retrouve mon 25% mon 125% mon 129% ça c'est vraiment génial d'accord voilà alors maintenant je vais supprimer ma ligne de fourchette d'Andrew comme ceci donc au niveau des tracés chartistes voilà donc vous avez le triangle mais surtout aussi fourchette d'Andrew et la figure donc de canal que vous tracez vraiment très simplement n'hésitez surtout pas à la maison de faire des tests de tracés chartistes très simplement de toute façon au pire des cas ça va juste gribouiller entre guillemets votre écran il suffit juste de supprimer après les figures maintenant voyons aussi une autre nouveauté ça concerne les graphes analyseurs et donc la barre de supervision de votre logiciel OneMaster XE alors tout d'abord qu'est-ce que c'est que la barre de supervision la barre de supervision c'est pour avoir un autre une autre vue un autre oeil d'accord puisque là regardez quand on travaille comme ça on a un oeil sur BNP Paribas là j'ai un oeil sur AXA donc sur la valeur etc mais n'oublions pas qu'il faut avoir des yeux partout quand je dis yeux partout c'est avoir des yeux sur tout le monde de la bourse les indices internationaux que ce soit européen américain ou autre et bien pour ça vous avez des outils formidables qui se trouvent dans la barre de supervision petit sondage comme ça utilisez-vous la barre de supervision un o pour oui un n pour non s'il vous plaît dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite ah ça ça fait plaisir je vois des oui je vois un petit peu de non d'accord alors c'est bien pour ceux qui ne l'utilisent pas j'espère que je vais vous donner l'envie de l'utiliser alors tout simplement en cliquant sur l'onglet outils tout en haut vous avez le bouton barre de supervision je clique dessus vous avez la possibilité de rajouter en fait deux barres différentes une barre qui se mettra à l'horizontale qu'elle soit en haut ou en bas et une autre barre qui se trouve à la verticale qu'elle soit à gauche ou à droite nous pour l'idée on va la mettre en haut de la fenêtre principale comme ceci et nous y voilà alors pour le côté manipulation je vous excuserai là c'est juste pour vous montrer que ça ne s'affiche pas vide mais moi je vais volontairement vider la barre puisqu'on va la construire ensemble voilà donc en fait la barre de supervision c'est ça est-ce que vous voyez toutes et tous cette barre grise qui apparaît juste au-dessus du market analyzer et de l'écran graphique donc en dessous de la barre de commande principale voilà parfait je vous en remercie la barre de supervision est là pour accueillir si je puis dire des graphes analyseurs des graphes analyseurs qui sont des tickers d'informations des tickers donc un carré représentant une information qu'on aura demandé dans la liste des graphes analyseurs alors pour cela très simplement tout à gauche je vais cliquer sur la baguette magique voilà de ma barre de supervision je clique dessus là j'arrive ici sur les paramètres des graphes analyseurs en fait tout simplement sur le choix de ce que je veux ajouter comme type de graphes analyseurs d'accord il existe deux types de graphes analyseurs en fait on les verra de par leur couleur il y a les graphes analyseurs qui sont dits on va dire un graphes analyseur dit local qui va vraiment comporter une information sur la valeur que nous sommes en train d'étudier et il y a des graphes analyseurs qui sont plutôt on va dire consonants connotations plutôt globales qui vont s'intéresser à tout un marché entier ou toute une gestion de portefeuille bref global à quelque chose alors par exemple ce que l'on peut rajouter alors malheureusement ça c'est vraiment génial c'est le carnet d'ordre ça pour ceux qui sont en temps réel vous pouvez vraiment l'utiliser d'une il est très très beau et de deux l'information c'est comme c'est du tick par tick au niveau de la réception des flux vous avez l'information de suite donc par exemple on va pouvoir rajouter la détection des chandeliers XE ça on en a parlé tout à l'heure tout au début du webinaire je clique dessus j'ajoute le graph analyseur voilà pour l'idée je vais cliquer tout simplement sur appliquer ok je vais me mettre même sur valider je vais me mettre par exemple sur Alstom voilà si par exemple je ne suis pas dans mon espace de travail préféré qui est la détection des chandeliers XE d'accord et bien rien ne m'empêche de rajouter cette information tout en haut d'accord information dite journalière je suis en détection des chandeliers un jour sur une année et dès que je me balade entre guillemets sur une valeur je suis sur Alstom je dis tiens Alstom ah tiens j'ai une information locale correspondant à la valeur Alstom qui me dit configuration détectée de type marteau comme ça je ne perds pas l'information je ne rate pas l'opportunité rien ne vous empêche aussi de rajouter le même graph analyseur donc détection des chandeliers XE comme ceci voilà alors vous allez me dire bon Steven c'est sympa mais bon il n'est pas très futé il me rajoute deux fois le même graph analyseur je ne vois pas du tout l'intérêt mais l'intérêt est que la barre de supervision est multi période de temps là je suis en un jour une année un jour une année rien ne m'empêche de cliquer ici sur le petit calendrier et de demander la détection du chandelier sur la valeur que je suis en train d'étudier mais en unité de temps majeure comme ceci toc voilà alors là dans l'idée je vais tricher je vais me servir de mon market analyzer juste pour voir s'il y a une configuration technique en chandelier mais à la semaine pour montrer que ça fonctionne voilà je vois par exemple Néopost Néopost j'ai pas de configuration technique en jour par contre attention j'ai un marteau en semaine d'accord ça vous donne cette information là je vais rajouter un autre graph analyseur en même temps ce qui va me permettre de répondre à la question de Daniel qui dit comment avez-vous vidé la barre de supervision je clique sur la baguette magique à gauche et je clique sur vider la barre dans la colonne centrale voilà j'espère vous avoir répondu à la question alors là on a rajouté deux graph analyseurs la liste n'est pas limitative on peut rajouter autant de graph analyseurs que l'on souhaite la seule limitation ce sera la largeur de votre écran d'accord physique j'entends alors autre type de graph analyseur que l'on peut rajouter voilà je vais vous présenter celui-ci graphique des cours j'ajoute le graph analyseur je clique sur valider le graphique des cours moi je le trouve vraiment pas mal pas mal du tout parce que d'une esthétiquement parlant elle est vraiment très très bien réussie et en plus analyse techniquement parlant vous avez l'information hop en un en un clin d'oeil je m'explique là nous sommes sur Néopost je suis sur un écran graphique en weekly en semaine je fais mes analyses boursières voilà donc à la semaine mais j'aimerais bien garder aussi une vue sur l'intraday quand je dis intraday par exemple c'est mon écran graphique en 5 minutes nous n'oublions pas ce que je vous ai dit c'est à dire que là on est sur du multipériode donc rien ne m'empêche de cliquer sur un jour et de demander mon graph analyseur en 5 minutes comme ça j'ai l'évolution d'accord de mon écran ici de mon graph analyseur en 5 minutes et ce tic par tic d'accord autre chose aussi est-ce que vous remarquez sur ce graph analyseur c'est surtout lorsque l'on est en intraday c'est beaucoup plus visuel puisque l'écart est beaucoup plus gros on voit une petite ligne verte et une petite ligne un petit peu grise jaune foncée est-ce que vous la voyez dans le graph analyseur graphique des cours si vous pouvez cliquer sur l'une des deux s'il vous plaît voilà parfait et bien ça ça vous donne une information supplémentaire on voit ici la ligne qui est verte ça veut dire que le cours est haussier par rapport au cours de la veille donc d'hier soir 17h et d'ailleurs le niveau du cours de la veille il est là il est donné par la petite ligne jaune marron 49,54 donc tout de suite comme ça on voit l'évolution si je me mets sur une autre valeur genre ICAD attendez je vais prendre une où il y a une variation quand même beaucoup plus élevée tiens voilà Eurasio Eurasio je vois ma cotation qui est à 41,46 hier et là le dernier cours reçu est à 40,98 qui est en dessous on voit bien la ligne qui est rouge vous voyez tout ça c'est tout bête mais c'est une information que vous n'avez pas de don de réfléchir en fait l'information est visuelle vous l'avez tout de suite autre chose ça c'est pour le côté un petit peu Valérie d'Amido je m'explique le côté un petit peu décoration mais qui peut être aussi très ludique au niveau visuel pour vous vous avez la possibilité de modifier l'allure de la courbe qui se trouve à l'intérieur de votre graphe analyseur en cliquant sur le petit icône chandelier par exemple je clique dessus ça se transformera en chandelier comme ceci je reclique dessus ça se transforme en bar chart je clique dessus on a les volumes sur la valeur je reclique dessus on est en mode surface ou courbe à côté de ça vous avez bien entendu la possibilité de sélectionner une couleur peu importe laquelle ok voilà autre particularité de ce graphe analyseur donc je vais en rajouter un autre comme ceci donc c'était le graphe analyseur graphique des cours je rajoute le graphe je clique sur valider est-ce que vous remarquez une chose c'est à dire que je clique sur Pernod Ricard j'ai les deux graphiques des cours qui apparaissent sur Pernod Ricard forcément je clique sur ciment français j'ai ciment français qui apparaît partout mais ce qui serait intéressant et pourquoi pas c'est d'avoir toujours une vue sur la situation admettons en 5 minutes de la valeur que l'on peut suivre surtout en ce moment la valeur CAC 40 l'indice du CAC ça serait chouette ça alors pour ça je vais afficher le CAC 40 sur mon écran voilà regardez ici j'ai le CAC 40 en 5 minutes d'accord le PX1 mais ce qui est embêtant c'est je clique sur Accord c'est Accord qui apparaît partout mais vous inquiétez pas il y a la fonction la fonction cadenas magique sur le graphique des cours tout en haut est-ce que vous voyez à côté de la couleur un petit cadenas voilà superbe il suffit de faire un clic gauche dessus en fait on casse le cadenas en deux qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le lien au niveau du clic de la souris entre le market analyzer et le graph analyzer et bien le lien ne se fait plus c'est à dire que je clique sur ADP ADP se change sur mon premier graphe des cours mais je garde tout de même l'évolution de mon PX1 dans ma barre de supervision tout en haut dans l'idée rien ne vous empêche de rajouter un graphe des cours sur le PX1 un graphe des cours sur le Nikkei un graphe des cours sur le Dow Jones ok autre graphe analyseur aussi très très bien fait voilà et celui-là il est tout nouveau avec votre version c'est le graphe ticker valeur c'est l'information en temps réel sur la valeur que vous voulez suivre je le rajoute tiens je vais même je vais y aller franco je le rajoute 4 fois tiens et je valide alors celui-là il est vraiment très bien fait il est très joli même aussi alors là par exemple je clique sur accord forcément c'est accord qui vient se mettre partout moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur un marché qui s'appelle indices internationaux comme ceci comme ça j'ai tous les indices internationaux alors je vais me mettre sur le CAC 40 et là c'est le même principe c'est à dire que mon ticker valeur je vais pouvoir casser le cadenas pour avoir tout le temps en affichage et bien l'indice que je désire CAC 40 je le veux tout le temps donc je casse le cadenas comme ça si je change de valeur le CAC 40 restera ensuite qu'est-ce que je peux prendre je peux prendre par exemple le FTSE Londres je casse le cadenas de mon deuxième graph analyseur je peux prendre également là je ne vais pas l'avoir je soutiens le Bellevente aussi qui peut être intéressant à suivre je casse mon cadenas je peux avoir le SP500 voilà et je casse mon cadenas et vous voyez ce qui va être très très intéressant c'est que je vais me remettre sur le marché du CAC 40 où j'ai les valeurs que je suis habituellement dans l'idée je suis sur ArcelorMittal et j'ai quand même une vue globale sur tous les mondes entiers finalement puisque j'ai une vue sur le CAC j'ai une vue sur l'UKX donc Londres j'ai une vue sur la Belgique et j'ai une vue aussi sur les Etats-Unis je ne rate aucune information ok autre type aussi de graph analyseur que vous pouvez utiliser maintenant c'est tout nouveau si je le retrouve attendez j'ai un trou de mémoire voilà c'est là il s'appelle mes espaces de travail favoris ah ah qu'est-ce que c'est je clique dessus je le rajoute je clique sur valider donc alors l'espace de travail favoris attendez je vais en retirer un je vais retirer les premiers voilà enlever les graph analyseurs valider l'espace de travail favoris est-ce que déjà vous le voyez il a un fond jaune et c'est le dernier de la liste vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît sur le dernier graph analyseur voilà très bien sans utilité qu'est-ce que c'est là par exemple je me trouve sur un espace de travail que j'utilise forcément tout le temps puisque je l'ai créé tout seul j'en suis fier il m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon analyse quotidienne de mes valeurs boursières cet espace de travail s'appelle swing trading avec les chandeliers comment je le vois c'est marqué tout en bas à gauche de mon écran si vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus s'il vous plaît parfait swing trading avec les chandeliers ce qui se passe c'est que en cliquant sur démarrer j'ai un autre espace de travail que j'aime beaucoup c'est l'at helper toc 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 il est où tendance et timing ce qu'il y a ce qu'il y a c'est que je clique sur ouvrir voilà donc j'enregistre je regarde mon information sur tendance et timing mais ce qui est embêtant c'est que si je veux retourner sur ma détection chandelier il faut que je clique sur démarrer at helper swing trading avec le chandelier et ouvrir d'accord donc ça fait démarrer un clic at helper de cliquage enfin on clique pardon sur sur l'espace de travail préféré et ensuite on clique sur ouvrir ça fait 4 clics mais maintenant grâce à ce nouveau graph analyseur vous avez la possibilité de se dire voilà voilà celui-ci swing trading avec le chandelier c'est un de mes espaces de travail favoris donc je clique sur la petite étoile vous voyez la petite étoile à droite de si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît pour voir si vous voyez la même chose que moi voilà parfait donc je clique dessus ah ah qu'est-ce qui vient de se passer regardez en tête de liste j'ai mon espace favori qui vient de se mettre en top 1 swing trading avec les chandeliers très bien je vais ouvrir mon deuxième espace de travail préféré je clique sur démarrer at helper swing trading avec enfin non tendance et timing avec le WTI je clique dessus je fais ouvrir ça c'est mon deuxième espace de travail favori c'est comme pour internet explorer lorsqu'on a des sites web favoris comment dois-je faire pour le rendre celui-ci pour le mettre dans la liste de mon graph analyseur à votre avis comment je fais voilà je clique tout simplement sur la petite étoile c'est tout ce qu'il faut ça c'est que c'est une liste qui est pour le coup limitée à 5 espaces de travail favoris donc là je reclique sur la petite étoile toc et là regardez maintenant en un clic de souris j'ai accès regardez je vais cliquer sur swing trading avec les chandeliers toc j'ai accès direct à mon espace de travail préféré je me dis bon j'ai vu ce que j'ai à vu j'ai vu ce qu'il y avait à voir je clique sur tendance et timing boum je suis sur tendance et timing encore une fois toute notre équipe world data se démène quotidiennement pour essayer de vous apporter des outils des petits outils par moment mais qui vous font gagner énormément de temps pour votre prise de décision et aussi pour essayer de vous rajouter du confort dans l'utilisation de votre logiciel Wallmaster pareil aussi tout à droite vous voyez je me rapproche de l'écran mes espaces de travail favoris j'ai le nom de mon espace de travail et à droite j'ai une petite fléchette je ne sais pas si vous le voyez avec le webinaire si vous pouvez cliquer sur une toute petite fléchette qui se trouve à droite voilà parfait et bien là ça permet de modifier l'ordre en fait on peut juste le mettre en top d'accord par exemple chartexpert pour moi je le trouve pas mal je le mets tout en top et bien je clique sur la petite fléchette et comme ça il gagne une place vous voyez d'accord très simplement alors ce qui compte ce qu'il faut savoir sur ce graph analyzer il est très très bien d'accord mais sachez une chose c'est limité à 5 vous imaginez pourquoi sinon il n'y aurait pas d'intérêt comme c'est des espaces de travail favoris on n'a pas 15 000 écrans enfin on n'a pas 15 000 espaces favoris d'accord ok voilà donc il me semble qu'on a fait un tour on va dire général des dernières nouveautés qu'il fallait connaître dans votre logiciel OneMaster X surtout dans cette version 4.676 donc en tout cas toute l'équipe WallData se joint à moi pour vous remercier vivement de votre attention de votre fidélité on espère que les webinaires donc sont assez clairs pour vous vous apportent aussi des choses n'hésitez pas à nous envoyer un mail par mon WallData pour nous donner aussi pourquoi pas des idées de webinaire d'accord on est là aussi pour ça on est ouvert à tout type de sujet bon bien sûr c'est pour parler des people et des pubs de la vie vous oubliez c'est pas nous mais nous ça concerne la manipulation et les méthodes dans le logiciel OneMaster en tout cas merci de votre fidélité et à bientôt donc pour un prochain webinaire à votre logiciel OneMaster X bon week-end et bon trade au revoir on Sous-titrage ST' 501